Je suis fière de toi. Tu es fière de moi ? Oui. Pourquoi ? Les enfants peuvent être fiers de leurs parents. C'est vrai, les enfants peuvent être fiers de leurs parents. Ils adorent être fiers. Et moi aussi, j'adore être fière et je suis fière de clore la première partie de cette année 2023 pour les podcasts Actes. Je tiens à remercier chaque auditeur, à remercier chaque intervenant, chaque personne qui a commenté, partagé, fait connaître à une personne de son entourage. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et pour votre présence dans le podcast. L'épisode d'aujourd'hui, ce sera l'occasion de faire un petit point sur cette saison qui se termine et vous annoncer les grandes lignes de la saison qui va commencer prochainement. Alors donc, cette première saison, il a été question de plusieurs conversations autour de l'entrepreneuriat. On avait plusieurs conversations qui ont gravité autour de la démarche entrepreneuriale, du parcours de la vie corporette vers la vie entrepreneuriale pour ceux qui ont pris ce chemin-là, qui étaient quand même près de 90% des invités au podcast. Ce sont des personnes qui sont passées par le monde de l'entreprise et qui ont choisi de devenir entrepreneurs pour changer un secteur ou changer quelque chose qui les dérangeait profondément dans un secteur. Parmi les sujets qui ont été les plus plébiscités, qui sont revenus à chaque fois dans toutes les conversations que j'ai eues avec nos différents invités, on avait le sujet de la santé mentale qui est revenu plusieurs fois. On a eu le sujet de la santé financière aussi qui est revenu plusieurs fois. On a eu le sujet du networking horizontal, de la vision des écosystèmes et comment est-ce qu'on peut créer des vases de communiquants dans des écosystèmes pour s'entourer de personnes vertueuses pour le développement de son entreprise, de personnes qui aient la possibilité de nous challenger, de collaborer avec nous et de nous aider à voir en fait le problème que nous essayons de résoudre sous un angle ou une perspective différente. Nous avons parlé aussi des sujets de la communication et des sujets du personal branding, comment ces notions influencent notre réputation, influencent notre notoriété et permettent aussi d'accélérer la croissance de notre entreprise. Donc pour les sujets qui étaient beaucoup plus sectoriels, on a parlé beaucoup de l'art contemporain africain, on a parlé de la mode, on a parlé du secteur du textile et de l'habillement, on a parlé aussi du secteur de la créativité de façon globale en général et comment ce secteur évoluait sur le continent africain. Je suis ravie que vous ayez pu découvrir des talents très intéressants, notamment la belle trouvaille que beaucoup ont découvert dans le podcast qui était Thomas Mondo. Thomas Mondo qui est un publiciste depuis près de 20 ans, qui a travaillé dans les grands groupes de la communication avant de se lancer à son propre compte avec l'agence Belle Amie qu'il a créé il y a quelques années. Vous étiez ravis aussi d'apprendre à constituer une collection avec Christophe Persson qui est galériste. Vous avez apprécié, repensé aussi comment vous entourez avec des personnes vertueuses pour vous et pour votre projet avec Nomaza. Je suis ravie que nous ayons pu aborder toutes ces thématiques-là dans le cadre de cette première partie de l'année. Et le sujet que nous allons explorer encore davantage la saison prochaine sera certainement le sujet du Black Luxury que nous avons abordé brièvement avec Thomas Mondo que nous allons apprécier en profondeur dans la deuxième partie de l'année. Donc le Black Luxury qui parlait beaucoup de la culture populaire et comment la culture populaire influence les grands groupes du luxe aujourd'hui qui deviennent de plus en plus des marques culturelles et de moins en moins des marques de produits. Voilà, voilà pour un petit récapitulatif de cette saison. En termes de chiffres, vous avez été un peu plus de 1600 à écouter les épisodes du podcast. Les auditeurs viennent d'à peu près d'une quinzaine de pays sur les cinq continents. Donc on a eu aussi des auditeurs en Asie. Il se pourrait que peut-être ce sont des contacts qui étaient en voyage là-bas. Donc du coup, ça nous a fait des beaux chiffres. On a eu des auditeurs aussi sur le continent africain, notamment le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui venaient en tête. On a eu des auditeurs en Europe, bien sûr. On a eu des auditeurs en France, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et les États-Unis avec beaucoup d'auditeurs au Canada, notamment. Je suis ravie en tout cas que vous ayez réservé un si bel accueil à cette première partie du podcast. La saison prochaine, comme je le disais, on va axer davantage les conversations sur l'univers de la créativité avec un focus sur l'univers des marques africaines, notamment des marques dans l'univers du design, des métiers d'art, de la mode, des accessoires de mode. Et toujours parce que le sujet me passionne infiniment et qu'autour de moi, je suis entourée d'acteurs de ce secteur. On va beaucoup parler d'art contemporain africain. Donc voilà, je suis plus que ravie de cette première saison qui se termine. Je suis très émue d'avoir accompli cela parce que je vous avoue, je me suis lancé ce challenge en fin d'année dernière. Je ne savais pas très bien comment les choses se passeraient. Mais voilà, on va dire que ça fait un challenge de relever sur la liste des objectifs de cette année. Et je suis ravie que vous ayez contribué à maintenir la flamme de la passion qui anime mes conversations avec chaque personne que je reçois. Et je remercie encore infiniment toutes ces personnes de mon réseau professionnel, de mon réseau personnel, qui ont accepté de prendre part au podcast pour partager généreusement leur expérience, leur parcours, leurs apprentissages, en donnant des conseils à vous qui êtes des entrepreneurs peut-être déjà ou vous qui êtes des aspirants entrepreneurs ou peut-être juste en phase de réflexion sur la possibilité de passer dans ce monde de l'entreprenariat. Je suis ravie d'avoir partagé cela avec vous. Je serai ravie de continuer à le faire, notamment à travers mon agence de conseil. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'accompagnement. Je serai ravie d'être à vos côtés pour vous accompagner à développer de belles marques dans l'univers de la créativité africaine. Je vous souhaite de très belles vacances. Moi, je pars, je prends quelques jours avec ma famille. Ce sera l'occasion aussi peut-être de me plonger dans quelques ouvrages que je n'ai pas pu lire au courant de l'année. Je vous recommande notamment un ouvrage que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle The Prosperity Paradox, dont le paradoxe de la prospérité, comment l'innovation peut permettre la prospérité économique des pays qui sont en voie de développement ou des pays qui ne sont pas au cœur des stratégies de communication mainstream. Donc, c'est un ouvrage de Clayton Christensen qui a été écrit notamment en collaboration avec Effosa Ejoma et Karine Dillon qui sont tous des professeurs à Harvard. Donc, ce livre parle bien sûr des enjeux macroéconomiques du développement et comment dans des pays comme les États-Unis ou encore le Japon ont vu émerger au cours des 100 dernières années des mastodontes industrielles et quel est le processus finalement de développement qui permet de créer des champions industriels. Voilà, donc je partirai en vacances avec cet ouvrage. J'espère le terminer. Si je ne le termine pas, bon, si je le termine, je trouverai bien d'autres à lire. J'espère que vous avez aussi de beaux ouvrages pour partir en vacances. Prenez du temps pour vous. Coupez un peu des écrans parce que oui, on passe beaucoup de temps sur les écrans. Je reste connectée sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis ravie de continuer à partager avec vous et j'espère qu'à travers ce podcast, on va réussir ensemble à créer une communauté d'acteurs qui font les choses pour œuvrer pour le progrès. Voilà, très bonnes vacances! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !